Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avez-vous envie de parler de jeux aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on est plusieurs parents, on se retourne vers les jeux éducatifs pour faire l'école à la maison, ou du moins pour faire une partie de l'école à la maison. C'est une pédagogie différente, parce qu'on va se le dire, notre journée, elle ne peut pas ressembler pile-poil à ce que les enfants font à l'école. C'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout la même relation. On sait avec l'enfant, on a des enfants plus jeunes, on a également du télétravail. Donc, ça se peut qu'on fasse du travail plus costaud le matin, avec les travaux qui sont envoyés par l'école, ou des choses que l'on déniche sur les internets. Mais aussi, ça se peut qu'on désire consolider les acquis, ou offrir à nos enfants d'autres contextes pour apprendre certaines notions relatives à différents domaines d'apprentissage. Alors, c'est une excellente façon, justement, de continuer à apprendre en s'amusant. Puis, non seulement ça, mais un jeu, un jeu auquel on joue avec l'enfant, on est dans la relation, on est en train de créer un moment avec lui. Donc, ça a des bienfaits également sur l'attachement avec l'enfant, puis aussi faire le plein de papa et maman dans la journée, parce que les enfants en ont aussi besoin. Puis, ce que j'aime avec ces fameux jeux éducatifs-là, c'est qu'il y a certains enfants, même, je vous dirais, beaucoup d'enfants qui apprennent davantage dans l'action. Et puis, ça leur offre un contexte différent pour aborder certaines notions. Et peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire avec ce contexte du jeu que le jeu lui offre. Un contexte qu'il n'aurait pas nécessairement eu en classe ou dans une période de devoir classique avec papa-maman. Alors, je vous présente sans plus tarder un premier jeu coup de cœur à la maison, le jeu Chef Sushi de Milani Wood, disponible chez Pomango. Ce sont des jeux en bois écologiques qu'on adore parce qu'ils sont extrêmement attrayants à l'œil. Et puis, c'est un jeu de concentration, d'esprit logique, mais également de motricité fine parce que l'on doit placer les garnitures des sushis avec les baguettes. Comment on sait comment placer les garnitures des sushis? C'est à l'aide des cartes de jeu. Donc, on peut jouer l'un contre l'autre. Et là, sur la carte, on nous dit finalement où se trouvent les morceaux. Et on nous mentionne aussi si le sushi a un ou deux étages. Alors, il faut utiliser toutes les garnitures. Il ne faut pas qu'il en reste à la fin. Alors, il faut penser, si le sushi a deux étages, de bien tenir compte de cette information-là pour placer les morceaux et qu'il nous en reste suffisamment à la fin pour faire les tâches du dessus. Si on a un enfant plus jeune, évidemment parce que là, avec les baguettes, regardez, ce n'est pas si simple que ça de prendre les morceaux. Alors, on peut y aller avec les doigts, tout simplement. Et au lieu de jouer l'un contre l'autre, on peut jouer en collaboration. On fait nos sushis côte à côte. On peut aider l'enfant, également simuler son langage en nommant les couleurs, les formes. Alors, on peut y aller de cette façon-là. Et également, lorsqu'on a des enfants plus vieux, c'est là qu'on peut peut-être rentrer plus dans la compétition et y aller avec les baguettes. Autre option intéressante, sur le site de Pomango, on vous offre d'autres cartes gratuites qui, je trouve, sont nettement appropriées pour des enfants plus jeunes parce que ce sont des sushis à seulement un étage. Donc là, on est beaucoup plus dans le plaisir. Et puis, je pense que ça pourrait même, on pourrait même y aller avec des enfants plus jeunes que 7 ans à ce moment-là. Un autre jeu que je trouve carrément génial, toujours de Melanie Wood, c'est le jeu La fabrique des animaux qui vient dans un beau petit sac comme ça. Puis sur le sac, on nous donne les modèles à reproduire avec les petits cubes de différentes tailles et également de différentes formes. Alors, ce sont des animaux que l'on peut faire. Puis encore une fois, sur le site de Pomango, on vous donne même d'autres modèles comme ça à réaliser. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant plus vieux va pouvoir y aller avec des modèles tout petits comme ça qu'on retrouve sur le sac. L'enfant plus jeune va pouvoir y aller avec des modèles plus gros et non seulement ça, mais il va pouvoir apposer les blocs de bois pour les faire comme ici. Alors, il y en a qu'à les placer dessus pour faire, par exemple ici, la fleur. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un étiquette mot avec le mot fleur et flower en anglais. Donc, on révise nos notions d'anglais en même temps. Par la suite, lorsque l'enfant a joué à son goût, je vous dirais même pendant plusieurs années, on peut se permettre de coller les morceaux avec une colle spéciale, de peindre ces beaux animaux-là et de décorer la chambre de l'enfant avec ces beaux morceaux-là. On donne ainsi une seconde vie à notre jeu, mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir des heures et des heures de plaisir à faire avant d'en arriver là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada